C'est comme une drogue notre sport, c'est l'adrénaline, la dopamine, c'est beaucoup de... Et puis ça reste du sport et du sport intense avec du stress, avec la pression et moi j'ai cette... Je vis pour ce genre d'émotion et donc c'est pour ça que je continue. Ils m'ont pas forcément poussé, comme certains parents peuvent le faire, mais moi j'ai tout de suite aimé de toute façon. Donc ça m'a... Mon père m'a aussi initié parce que, au fur et à mesure, lui il était aussi bien dans le tennis. Donc ça m'a aussi motivé, quoi, de battre mon père, ça fait toujours quelque chose. Moi j'ai quitté la maison, j'avais 13 ans. Ouais, c'était... Au début c'était très difficile, après on s'y fait parce que c'est la vie d'un sportif de haut niveau, mais... Ouais, au début c'est beaucoup de sacrifices, on peut pas sortir. Les copains en France, comme on voyage quand je voyage 30 semaines par an, c'est un peu compliqué, donc... Les copines aussi, c'est compliqué. Donc ouais, c'est beaucoup de sacrifices, ouais. Une journée dans la semaine, c'est... Matin, tennis... Physique après, et ensuite, en fin de journée, encore tennis. C'était un objectif d'être champion d'Europe, ouais, certes, mais j'aurais pas imaginé être triple champion d'Europe. Après, moi je pense que c'est plutôt une étape et une formation pour le futur, quoi, parce que c'est pas une fin en soi. C'est un sport très ingrat, le tennis. Parce qu'il doit forcément y avoir un vainqueur à la fin du match et un perdant. Donc ouais, c'est un sport ingrat et très dur. En tant que sportif, je pense que je fais tout de A à Z dans ma préparation. Je suis tout le temps investi à 200% en ce qui concerne l'entraînement. Après, aujourd'hui, ce qui me manque, c'est aussi pas mal de... Des à côtés du tennis. Tout ce qui n'est pas sur le terrain, donc... C'est-à-dire l'hygiène de vie, tout ce qui concerne l'hygiène de vie, sur le mental, sur beaucoup de choses comme ça. Ça, il y a un gros axe de progrès à faire. Et sinon, sur le cours, il y a beaucoup de potentiel sur mon service et aussi encore sur mon déplacement et surtout sur mon mental. Est-ce que c'est un sportif de haut niveau ? Être sportif de haut niveau, être professionnel, être joueur de tennis professionnel, c'est beaucoup plus que prendre sa raquette et sa balle et aller jouer au tennis. C'est mon club de cœur. C'est le club dans lequel j'ai toujours évolué. C'est mon club d'enfance. À la base, c'est mon club de tennis dans lequel je venais en vacances avec mes parents. Et aujourd'hui, je m'y suis attaché. Et aujourd'hui, Pornichet, pour moi, c'est plus que ma ville de quand j'étais jeune, de vacances. C'est la ville dans laquelle j'ai évolué au fil des années, même si je n'y étais pas souvent dans ce club-là. Mais jouer dans ce club, c'est toujours spécial pour moi. C'est Valentin Royer, c'est Breton.